Michel, c'est un bon début d'année pour ton équipe, c'est un peu mieux, il y a un peu plus de réussite, comment tu le juges ? Ça joue mieux, on jouait bien avant, c'est sûr qu'on reste sur trois matchs avec trois victoires, on est efficace, on est efficace dans les deux zones de vérité, c'est ce qui nous fait gagner le match. Bien sûr qu'on a mis de la qualité sur nos matchs de coupe, on a joué des adversaires un peu plus faibles aussi, et puis c'est plus facile d'avoir une maîtrise collective. En tout cas, en tout cas, le début du match, il est moyen-asse, et après, dès qu'on a marqué le pénalty, on a été bien meilleur derrière, l'utilisation du ballon a été bien meilleure, et le deuxième état a été beaucoup plus facile, on a été en supériorité numérique aussi. Tu attends Dijon quand même pour voir si ton équipe peut attaquer la deuxième partie de saison comme tu le mets ? Oui, Dijon c'est un adversaire qui est comme nous, qui a bien démarré 2020, qui est très solide, qui a fait un gros match contre Lille à domicile. Ils avaient joué tout à pratiquement une heure à 10 et ils ont gagné 1-0, en ayant des occasions même à 10. C'est une équipe qui est athlétique, avec un bon gardien de but, ils ont un domaine offensif, ils ont des joueurs de rupture, des bons dribbleurs, il y a de la qualité aussi en face. C'est un match difficile, je pense. Mais à nous de continuer notre série depuis début janvier, oui. C'est une équipe qui réussit très bien contre les gros, comment tu expliques ça ? Est-ce que c'est peut-être une équipe qui a besoin de ne pas avoir la possession, de jouer peut-être plutôt en contre ? Tu disais qu'ils ont des attaquants de rupture, donc plutôt pour jouer en contre. Tu t'attends à cette équipe-là encore, Samy ? Oui, ils ont de la puissance sur les côtés. Que ce soit Baldé, que ce soit Mavis Didi, c'est des joueurs puissants, puissants de dribble. Un petit chouillard derrière, techniquement qui est très très bon aussi. Ils ont sous-marri aussi un petit gaucher qui est pas mal, plus Tavares et Cadix qui ont le même profil après, tous les deux. Là, c'est deux joueurs de grande taille, de bonne à la tête, sur les déviations, la profondeur aussi, parce qu'ils prennent la profondeur aussi. Non, non, c'est une équipe solide. Et si on veut continuer notre série, il va falloir qu'on y fasse trébucher. Michel, quand vous avez recruté Damien Letalec, c'était au départ comme défenseur. Finalement, vous l'avez repositionné, vous nous aviez dit, au milieu de terrain, parce qu'il vous semblait un peu un poil long derrière. Aujourd'hui, il joue derrière parce que Pedro Nadez n'est pas là. Comment vous jugez ces matchs en défense centrale ? Je pense que c'est un garçon. Damien, il est intelligent dans son placement, dans la lecture du jeu. Techniquement, qu'il soit au milieu, qu'il soit derrière, il sort bien les ballons. Il a cette faculté à s'adapter assez rapidement dans les rôles qu'on lui demande de jouer. Non, il y a toujours Mia Elo qui ne s'est pas entraîné. Il a fait la première séance et il a ressenti une petite douleur. Alors, à nouveau, il n'y a rien de méchant, mais il n'est pas apte pour ce week-end. À part lui, tout l'effectif et les blessés qui étaient déjà blessés. Ceux qui ont des problèmes au genou. Comment tu juges les premiers pas à l'entraînement de la République ? Je l'ai dit à un confrère hier, à un nouveau confrère. Non, techniquement, ça a l'air à l'aise. Après, il va falloir qu'il s'acclimate au championnat français parce que l'intensité est autre que le championnat au Japon et en Corée. Il va falloir qu'il s'habitue à la dimension athlétique. Tu penses pouvoir l'utiliser quand dans le groupe ? On va voir. D'abord, il a rendez-vous aujourd'hui à la préfecture pour ses papiers. Si ce soir, ce n'est pas fait, il ne sera pas qualifié. Il faut 48 heures. Ça sera trop juste. Mais par rapport à ce que tu vois et tout ça, tu serais prêt à le prendre dans le groupe ? Il n'a pas besoin en même temps ? Non, on va voir comment il va évoluer. On ne veut pas l'envoyer au feu de suite, mais je pense qu'il est capable, pour un bout de match, de rendre service. Michel, ces derniers temps, tu as remis Florent Mollet, un peu plus dans le camp de l'eau, des petits chaudards. Pourquoi ce championnat ? Est-ce que tu estimais que c'était une équipe en ce moment, qu'il est plus performante ? Plus Doris ? Ce n'est pas qu'il est plus performant. Il y aura des turnovers. Que ce soit lui, que ce soit TG. Il y a Damien aussi qui peut jouer au milieu. Il y a la petite Joris. C'est, à un moment donné, il y aura une petite turnover dans le cœur du jeu aussi. Quand je fais appel à quelqu'un, il faut qu'il réponde présent. Les réponses, il faut qu'elles soient positives comme elle a été contre quand ? Au travers de la justesse technique dans notre jeu, au milieu du cœur du jeu. Et après, il faut aussi qu'on n'a pas le ballon. Tout le monde travaille pour conquérir le ballon parce que c'est important de bien récupérer le ballon aussi pour pouvoir l'utiliser. Moi, sur Jean-Dan Ferry, il semblerait trouver le canne assez vite dans ce qu'il propose. Oui, mais il s'améliore physiquement de match en match, comme TG, même si son absence a été moins longue que celle de TG. Il n'a pas de problème. Ça va revenir assez vite. À lui de rester simple dans son jeu et d'être efficace. C'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour l'équipe. Après, comme je le répète tout le temps, la vérité, elle est sur l'équipe de verre. C'est ce qu'ils vont produire pendant le match et mettre leur qualité au service du collectif. Parce que quand on a le ballon est bien utilisé et quand on n'a pas le ballon, il va falloir bien travailler parce que ce ne sont pas des joueurs qui grattent beaucoup de ballons. Mais à eux d'être bien positionnés pour pouvoir bien récupérer le ballon, qu'on récupère bien le ballon collectivement aussi. Parce que c'est important quand on a les bonnes équipes. Sinon, on va se faire transpercer. Pour Pedro Mendes, je crois que tu as une mauvaise nouvelle. Son indisponibilité va s'étendre un peu. Jusqu'à quand ? Début mars. Jusqu'à début mars. Peut-être qu'on l'en récupérera avant. Je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, c'est programmé pour début mars. Après, on verra comment lui, il se sent aussi. On verra. Pour l'instant, c'est programmé début mars. Tu nous avais dit il y a quelques semaines que son cas pouvait éventuellement déclencher l'envie de recruter un défenseur central. Non, on ne bougera pas, non. Tant que j'y suis sur Mercato, est-ce que l'arrivée de Il-Log-Yoon, est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas d'autres attaquants ? Par exemple, Roger Assalé, c'est un dossier qui est refermé ? Non, il y a des négociations, mais pour l'instant, on verra. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Il y a toujours l'envie de recruter un autre attaquant ? On verra. Il y a des négociations, ce n'est pas mort. Pardon ? Ce n'est pas mort. Il y a des négociations toujours en cours. On verrait un temps voulu. Michel, il y a un autre sujet dont je voulais te parler. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est interdit pour les joueurs aujourd'hui ? Au niveau global et au niveau du Montpellier, est-ce qu'il y a des particularités ? Ce qui est interdit comme pratique, etc. ? Elle pratique tout ce qui est moto, circulation moto, le ski, tous ces sports qui sont dangereux. C'est interdit dans les contrats ? C'est comment faire ? Normalement, c'est interdit de faire un sport de glisse. Si tu arrives un problème, je pense qu'au niveau d'assurance, c'est plus compliqué pour les footeux. Toi, ça a toujours été... A mon époque, c'était comme ça aussi. On avait l'interdiction de faire des sports de glisse. C'est-à-dire que tu n'as jamais skié pendant que tu étais pris de l'heure ? Si, ça m'est arrivé. Mais je n'étais pas... J'ai skié une fois dans ma vie. Et... Je ne suis pas un bon skier, en plus. Tu es vigilant avec ça ? Avec les joueurs ? Le club est vigilant ? Je pense que tout le monde est averti. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il y en a certains qui ont peut-être fait. Mais il n'y a pas beaucoup de neige avant Noël. Là, c'est compliqué d'aller skier aujourd'hui. On joue tous les week-ends. On ne peut pas skier. On n'est pas dans une région de ski non plus. Quand tu étais allé, tu étais joueur ? C'était un ancien temps. En 86, ça fait un bail. Tu ne t'as rien cassé ? Non. Je me suis cassé la gueule, mais je ne me suis rien cassé. On ne peut pas vous faire. Mais je ne t'aime bien. Je vais te le faire. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. La vie en guédiaque est l'ennemi. On ne peut pas s'arrêter.